Alors comment définir l'expert comptable ? Alors on peut dire qu'il est austère, vieillot, bon en maths, ennuyeux, poussiéreux même. Là franchement tu me fais peur, c'est pas le métier qui donne envie, le métier de rêve. Et bien si on faisait un peu le ménage dans ses préjugés. Tout à fait. Alors, premier préjugé, l'expert comptable vit dans son bureau, le nez dans ses livres de comptes, un café noir près de lui, sans sucre de préférence. En réalité c'est un milieu de ce qu'il vit. L'expert comptable est en permanence en contact avec son client. Ce n'est pas dans son bureau qu'il va régler les problèmes. Les problèmes, il va les régler au plus près du terrain. Comme on le dit, il va mettre les mains dans le cambouis. En plus, avec les nouveaux outils numériques, s'il veut organiser une rencontre avec ses clients, il peut très bien le faire dans un bar ou un autre lieu qu'il choisira. Finalement, ce métier n'a pas l'air si ennuyeux et si routiné que cela ? Alors c'est vrai que la journée de l'expert comptable ne ressemble pas à la veille ni au lendemain. Chaque jour, il vit des expériences qui sont différentes. Alors ça c'est possible notamment grâce à la technologie qui gère dorénavant les tâches répétitives et lui laisse beaucoup de temps pour conseiller et accompagner les clients qui ont tous des parcours différents, des profils différents et des problématiques également différentes. Donc ça peut aller du boulanger à l'association sportive, à la grande entreprise. Alors il est vrai que la technique comptable est toujours la base du métier, mais la valeur ajoutée est ailleurs. Aujourd'hui, il s'agit donc de faire parler les chiffres. L'expert comptable doit les rendre accessibles pour ses clients, ce qui implique d'avoir des compétences en gestion, en comptabilité, en fiscalité, en droit, mais également en informatique, en communication et en pédagogie. Ensuite, quand on dit que le métier est routinier, c'est ne pas tenir compte de l'évolution législative qui est permanente. Il doit donc mettre à jour en permanence ses compétences pour justement être réactif. Et puis également, pour terminer, la révolution numérique qui n'épargne pas les cabinets d'expert comptable qui sont obligés de faire avec l'ère digitale. Alors je dis obligés, mais en réalité, c'est plutôt une opportunité car toutes les tâches réparmatives sont aujourd'hui automatisées par ces outils numéricains. D'accord. Donc c'est un métier qui est quand même très varié. Mais moi, j'ai quand même une question parce que expert comptable, c'est expert. Est-ce que ce n'est pas plutôt un métier pour les hommes ? Alors c'est plutôt vrai. Actuellement, la majorité des experts comptables sont des hommes. Mais il faut savoir que la profession se féminise. De plus en plus de femmes sont diplômées de l'expertise comptable. Et ceci est d'autant plus vrai qu'elles réussissent plutôt mieux le diplôme d'expertise comptable que leurs homologues masculins. D'accord. C'est encourageant pour les femmes. Après, j'ai une autre question. C'est par rapport à la durée pour être expert comptable. On a l'impression que c'est interminable. Est-ce que c'est faisable vraiment ? Alors, c'est long, c'est vrai. A priori, c'est long. Mais il faut quand même tenir compte du fait que pour pouvoir accompagner, pour tenir compte finalement de ces compétences qui sont variées, ces multitudes de situations, il faut quand même avoir de nombreux acquis. Mais attention, le futur expert comptable n'est pas un véritable étudiant pendant très longtemps. Il l'est pendant les trois premières années du DCG, c'est-à-dire jusqu'au niveau licence. Et c'est une période qui est fondamentale justement pour acquérir toutes ces notions théoriques. Mais à partir du DCG, qui est donc d'un niveau master, eh bien, il va suivre la formation sous le régime de l'alternance. Donc, il sera moitié du temps en entreprise, en cabinet souvent, et autrement donc en formation. Donc, c'est déjà un pied dans l'entreprise. Et cette tendance se confirme lors de la dernière étape, c'est-à-dire lors de la préparation du DEC, qui se fait donc entièrement, intégralement en entreprise. Le futur expert comptable est expert comptable stagiaire et donc, eh bien, travaille. Il a un CDI d'ailleurs et il suivra quelques cours, notamment en cours du soir. Voilà, donc... Ça me rappelle un petit peu finalement la formation du médecin ? Eh bien, c'est quasiment la même chose. Il ne faut pas oublier que l'expert comptable est souvent considéré comme le médecin de l'entreprise. On a tendance à dire également que, eh bien, l'expert comptable, effectivement, donc, est de moins en moins comptable et de plus en plus expert. Très bien. Merci beaucoup.